La rentrée d'un six grand soleil commence sur les chapeaux de roue avec le départ d'un personnage chouchou des téléspectateurs et présent depuis le début du feuilleton sur France 2. Si les fidèles osent espérer que cette disparition sera suivie d'une période d'accalmie, il est de notre devoir de les détromper. Attention ça va secouer. Le grand chef a parlé. Si esti dans les colonnes de télépoche sorti ce 11 septembre qu'Olivier Sous-Ulzinger, le créateur d'un six grand soleil a dévoilé ce qui attend les personnages du feuilleton quotidien de France 2. Si les plans du papa du soap opéra Montpellier 1 vont exciter l'imagination et la curiosité des téléspectateurs, nul doute qu'il va aussi faire grogner ceux qui ont vu disparaître récemment beaucoup trop de visages familiers. Et oui mauvaise nouvelle, ça ne va pas s'arrêter là. Olivier Sous-Ulzinger a notamment révélé que trois personnages allaient faire leurs adieux à Montpellier. Colline Ramos-Pintock incarne Kira aurait ainsi demandé au printemps dernier à faire une pause. Le scénariste se penche donc sur les séquences qui seront tournées cet hiver mais que les téléspectateurs découvriront au printemps 2024. Olivier Sous-Ulzinger a également révélé avoir accompagné la sortie de deux autres comédiens historiques. Pour l'un, on voulait une fin joyeuse, mais un second nous a demandé à être libérés. On a donc choisi de croiser leur destin, et, finalement ça finit en drame avec la mort d'un des héros. Mais lequel ? C'est-ce qu'il amusait avant de lâcher d'autres précieuses informations ? Les couples du feuilleton dans la tourmente Les Arches actuellement diffusées montrent bien que le rage couve dans le couple jusqu'ici sans histoire formée par Alex et Julie, cette dernière ayant une aventure. Olivier Sous-Ulzinger confie que le couple va se trouver dans l'œil du cyclone. Ils vont être rudement éprouvés. Alex va se laisser aller avec un autre personnage féminin de la série. Ce sera étonnant lâche-t-il. De quoi déjà exclure des retrouvailles intimes avec Gaëlle Estrak, son ex, qui pourtant sort de prison. Le commissaire Baker ne sera pas non plus à la fête. Nous n'avons pas fini de jouer avec les nerfs du commissaire. On va faire revenir le prêtre, Sylvio Paven, qui craque pour Janet, confesse-t-il encore. Même l'indéboulonnable Elisabeth Bastide, Christelle Labaud, va perdre pied bousculée par la rencontre avec des membres de la famille d'Alain, Frédéric Van Den Driche, avec lesquelles des tensions vont apparaître. Quant à la juge Cécile Alphand, Marie-Gaëlle Kahl, elle va elle aussi passer dans la lessiveuse. Tant qu'elle ne découvre pas le secret de Christophe, Hubert Benhamdine, tout va bien mais ça finira par arriver. Dans les prochaines semaines d'ailleurs, elle va commencer à avoir des doutes, a-t-il prévenu. Robin Cresson, Lucas Ivula, n'a pas eu beaucoup de chance en amour pour l'instant, mais les choses pourraient bien changer. L'adolescent va voir débouler un nouvel amour dans sa vie, ce qui va considérablement le secouer, révèle encore Olivier S. Zulzinger. Au chapitre des mauvaises nouvelles, les fans du fantasque Gary, Alban Omar, prendront note que son personnage ne sera plus récurrent lors de la saison 6. Il reviendra en guest, de temps en temps. De quoi déjà commencer à échafauder des hypothèses. A vos carnets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501